L'U2B se doit d'y être aussi On est toujours presse des salaristes, comme je me disais tout à l'heure. Je ne te demande pas de faire la critique des alicots. Non, mais le message qui est délivré aujourd'hui, au-delà, on le voit bien, des divergences qui doivent s'exprimer, il suffit d'entendre les allocutions à la tribune. On se rend compte qu'il y a des divergences. Mais au-delà des divergences, le message qui transparaît, face à la crise que connaît le secteur agroalimentaire en Bretagne, la réponse, elle se construira ici en Bretagne avec les Bretons. Pas depuis Paris. Encore faut-il que l'État accepte qu'il y ait un vrai pouvoir de décision en Bretagne. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et pourtant, ça faisait partie des promesses du François Hollande. Exactement, mais on voit bien que la régionalisation n'avance pas. Elle recule peut-être. On a toujours un budget régional qui est famélique, qui est le plus faible d'ailleurs de toutes les régions de France. En plus, c'est là. Absolument. On a le budget par habitant qui est le plus faible de toutes les régions de France. C'est qu'il y a placé pour le savoir. Nous sommes la région qui reçoit de l'État les dotations par habitant les plus faibles. Ça, c'est une chose que je viens d'apprendre. Il y a un paradoxe énorme. C'est qu'il y a une demande, on le voit bien ici, de régionalisation, pour le moins. D'automne, en tout cas, de pouvoir politique, de pouvoir de décision politique en Bretagne, qui s'exprime très fortement. Et nous avons le pouvoir régional le plus faible. Ce qui est une impération. Cette situation-là ne peut plus durer. Et si ceux qui sont au pouvoir à Paris aujourd'hui ne comprennent pas, ne sont pas disposés à changer la donne rapidement, nous allons devant de gros problèmes. Enfin, de gros problèmes pour Paris. Il faut que ça bouge maintenant, et vite. Et très rapidement, voilà. Pas de tout. Je te remercie, Christian. Je t'en prie, pas de tout. Le Breton, de façon générale, les travailleurs indépendants, ils sont à Quimper. Ils sont à Quimper, aujourd'hui. Là où le peuple se trouve, Ludovic se doit d'y être aussi. Exactement.